Voici les musiciens du nouveau jazz band de la trompettiste Erel Besson, les enfants de l'école primaire Clairefontaine de Coutance. On peut faire ça ? Ça se fait en vrai là, c'est comme si t'étais sur une grosse grosse scène de rock et tu fais... L'artiste en résidence de Jazz sous les pommiers se produira avec ses apprentis musiciens au prochain festival. C'est vivant, ça demande beaucoup d'énergie. J'aime bien faire de la musique avec Erel Besson, je me sens bien quand je fais ça. Et pourquoi c'est bien joué avec elle ? Parce que ça fait du bien aux oreilles quand on en fait. Pour ce spectacle, tous seront sur scène avec les enfants sourds et malentendants du Centre Ressources de l'Ouïe de la Parole de Caen. L'ambition, retranscrire en langue des signes les sons et les rythmes. À quelques semaines de la représentation, la même appréhension. Ce projet mené avec la comédienne sourde Clémence Collin est né grâce à la résidence. Il y a un cahier des charges où il y a l'aspect création qu'on a déjà fait en sang, qu'on a vu. Et pédagogie, action culturelle, effectivement sur le terrain, comment travailler avec les jeunes. Je trouve ça super intéressant parce que ça fait aussi partie de notre monde. Il y en a qui entendent, il y en a qui entendent pas, il y en a qui voient, il y en a d'autres qui voient pas. Voilà, c'est comment faire pour que tous on arrive à vivre ensemble, à communiquer malgré tout, malgré ces différences. La mer s'est regardée le tout, avait écrit Marguerite Duras. RL Besson aime la plage d'Agon-Coutinville, à quelques kilomètres de Coutance, pour se détendre, penser, composer. L'année dernière, en hiver, elle s'est isolée ici, plusieurs jours, dans une maison du front de mer. J'ai écrit et j'avais la vue sur, exactement sur ce qu'on voit derrière moi. La mer, voilà, elle se rétractait, elle revenait. Et donc j'ai composé la musique du projet symphonique qu'on a donné avec l'orchestre régional de Normandie et Youn Sun Na. La coréenne Youn Sun Na, une des plus grandes chanteuses de jazz au monde. À quelques semaines de la fin de ces trois années de résidence, le temps est déjà venu de dresser un premier bilan. Avant la résidence, j'étais beaucoup side woman, c'est-à-dire je jouais avec d'autres solistes. Et réellement, la résidence a fait que je me suis révélée un peu en tant que plus leader. Et c'est plus mes formations à moi, donc mon quartet, des duos, et c'est moi qui suis à l'initiative. Même si la résidence s'achève bientôt, elle reviendra en Normandie pour jazz sous les pommiers, avec sa plus fidèle partenaire, sa trompette. Le plus bel instrument du monde, tout simplement. Après, c'est comme tous les instruments sont beaux, évidemment, ça dépend de ce qu'on en fait. Moi, je trouve que la trompette, c'est très malléable. En tout cas, j'aime bien la travailler et la mettre un peu dans tous les sens. Bon, ça brille, c'est en or. Il n'y a que trois pistons, ça me suffit bien pour faire toutes les notes. Mais voilà, il faut choisir les bonnes au bon moment. J'aime juste beaucoup jouer de la trompette, quoi. Vous pourrez entendre le souffle d'Erel Besson dans sa trompette, du 20 au 27 mai prochain au festival Jazz sous les pommiers. Et dans les années à venir, à Coutances ou sur les scènes du monde entier, pour toujours nous offrir sa simplicité, sa force, sa créativité, pour des instants de contemplation musicale.